Musique Un vol d'oiseaux pour annoncer le printemps de la Bièvre à Arcueil et Gentilly. Le lit de la rivière prend forme côté parc du Coteau. On arrose, on s'affaire avant d'accueillir les officiels pour une visite d'étape. La presse est conviée, locale, nationale, radio, télé. On ne fait pas tous les jours renaître une rivière en ville. Il ne manque plus que l'eau, ça sera pour plus tard. La nature salue cette drôle de transformation. Sa bourgeonne, sa volette, sa butine. Sous le regard goguenard du être pleureux. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Nous avons souhaité pouvoir faire une visite de ce chantier de la réouverture de la Bièvre. C'est un chantier qui est maintenant engagé depuis octobre 2019 à peu près. C'est rare de voir des collectivités rassemblées et engagées pour mener un projet quand même complexe de réouverture d'une rivière en pleine ville. Je vais laisser maintenant la parole à Benoît Kayser, qui est chef de projet. Il va vous présenter un peu le projet lui-même. Ensuite, je pense qu'on fait une petite déambulation pour voir de plus près l'évolution de ce chantier. C'est une rivière qui a un passé, un vécu, qui a traversé la région parisienne, la banlieue parisienne. C'est 36 kilomètres, c'est 16 communes traversées, 5 dans le Val-de-Marne. C'est la seule rivière parisienne qui se jette dans la Seine. Elle a été polluée, elle a été recouverte. Beaucoup d'industries, de tanners, de blanchisseurs, et de la tapisserie des Gobelins aussi notamment dans Paris, ont pollué cette rivière et elle a été fermée sur pétition publique jusqu'en 1912 dans Paris, jusqu'en 1953-54 dans la région parisienne. Donc elle est recouverte depuis Massy jusqu'à Paris. En fait, la Bièvre n'était plus d'une rivière en 1899. En fait, la Bièvre ne se jetait plus en Seine. Elle passait en dessous la Seine par un siphon et elle allait vers la place de la Concorde. La Bièvre a retrouvé son statut de cours d'eau en 2007 par un arrêté préfectoral. On est sur 600 mètres de réouverture. On se retrouve ici, sur le parvis du gymnase. La Bièvre est attendue à cet endroit-là. Même si on a encore pas mal d'aménagements, vous allez le voir. Mais on a préfiguré. La Bièvre est attendue. On va rentrer sur le chantier du coup, en suivant mes collègues. Il y a Abdelaziz, la technicienne, qui suit le dossier. C'est encore une halte très rapide. Mais pour vous montrer, on a mis une photo à l'arrière, là, sur un mur préfabriqué. La rivière passait dans une canalisation de 2 mètres de haut sur 3 mètres de large. Un trapèze qu'on voit là éclada. Là, l'engin est en train d'enlever. On était sur cet ouvrage-là, cassé, juste avant le confinement qui nous l'a arrêté. Mais la Bièvre, jadis, coulait à l'intérieur de cette canalisation-là. Pour les travaux, on a interrompu complètement le passage. Mais ça faisait plusieurs années où l'eau ne passait plus. Le mur que vous voyez derrière vous, c'est un mur de soutènement qui tiendra une promenade qui sera limitée de la voirie par ce qu'on appelle une eau, par un petit fossé, qui absorbera les eaux de voirie et qui permettra aussi, il y aura une logique hydraulique pour infiltrer les eaux le plus possible sur place. Le grand mur, en fait, c'est des pieux qui sont mis à 15 mètres de profondeur et qui permettent de tenir le terrain de football qui est existant et donc de faire passer cette rivière en ville. Et le paradoxe est là. Pour faire revenir la Bièvre en ville, il faut aussi aménager, soutenir, préserver l'existant. Les équipements et les habitations se sont développés en son absence. Il faut faire des choix, des compromis. Ici, la rivière doit coexister avec une activité, une urbanisation dense, toute Bièvre que l'on soit. On vient d'arriver dans Gentilly ici. Toute la traversée de Gentilly, ensuite il y a la Paterne des Peupliers. La Bièvre n'est pas une fille facile. Elle a souvent divagué par le passé dans cette vallée qui se resserre avant d'entrer dans Paris. Cette vallée est très minéralisée, il y a énormément de trottoirs. L'eau arrive très vite en fond de vallée et peut provoquer des inondations. L'urbanisation et l'imperméabilisation des sols accélèrent le ruissellement des eaux. Collecteurs, bassins d'orage, noues pour infiltrer les eaux, débit de la rivière régulée en temps de pluie à Cachan. Il faut préserver ce fond de vallée. On n'est plus là pour se faire inonder de nos jours. Sur les 36 kilomètres de la rivière, de son parcours, le débit sera contrôlé à 500 litres secondes, voire 150 litres secondes selon les situations. Et donc cette logique hydraulique, c'est aussi pour Paris et le Val-de-Marne pour lutter contre les inondations. On est sur une rivière pratiquement plate et pour qu'elle puisse s'oxygéner, au-delà de son lit qu'on voit ici, on va mettre des cailloux aussi à l'intérieur. Il y a des argiles qui ont été positionnées au fond du cours d'eau. Recréer le lit d'une rivière, ça se calcule, ça se peaufine, ça se dessine, dans les moindres détails, à la pierre près parfois. On ne crée pas une berge de toute pierre comme l'on monte un mur de parpaing. La pelleteuse et la main de l'ouvrier font corps pour mettre en musique le clapotis de l'eau. Peut-être que je vais juste demander d'enlever les rangs, d'enlever le rang du haut et là-bas de repousser un peu. J'aurais enlevé ces deux grosses et j'aurais, hop, il n'y en a pas. Parce que là, tu vois, on a besoin de tenir la terre, donc ces deux-là, tu peux les prendre et les mettre là-bas. Si vous voulez qu'on enlève un long, on enlève un long, c'est pas grave. J'ai pris la hausse terre, c'est ça ? Mais voilà, vous ne faites pas chier plus que ça. C'est peut-être le seul endroit, mais effectivement, avec les terres et la terre et les... Non, mais c'est mieux mettre une petite à plat. Mais on mettra un boudin, ça va le rattraper, on aura une plus grosse plante ici. Là, on a des doutes, c'est un peu compliqué. Parce que c'est pas un mur en parpaing, un mur en parpaing, on tire une ligne droite, une ficelle, une ligne droite, et puis tout va bien. Les pierres pour nous comme ça, c'est compliqué. Au niveau écologique, qui dit fleur, peut dire aussi faune. Et donc, on peut avoir aussi un accompagnement de poissons, d'oiseaux, d'insectes qui vivent à côté de l'eau ou dans l'eau. Donc, on est sur cet accompagnement-là. On ne va pas relâcher les poissons, mais il peut y en arriver. Dans ces portions de rivière, même sur 600 mètres, il peut y avoir une vie aquatique. Moi, je me réjouis qu'on puisse, effectivement, je l'espère, se retrouver dans quelques mois ensemble pour inaugurer cette promenade après la réussite de la première partie. Amener de l'eau ici, ça veut dire beaucoup de choses aussi pour tous ceux qui sont à Laval et qui, pour l'instant, n'ont pas d'eau. La ville d'Auparine, notamment. Il est bon de dire face caméra que, oui, madame, oui, monsieur, en 2022, la bieve coulera ici, sous cette passerelle, comme elle l'avait fait des siècles durant avant que nous ne la maltraitions. Les poètes de la Pléiade n'en croiraient pas leurs yeux. Les poètes de la Péin Sous-titrage FR ?